C'est un message important pour les fans. Les superstars de la WWE sont des professionnels entraînés. Bonjour Maya, bonjour Denis, coucou mes chéris, allo c'est Barbie Chétif à l'appareil pour cette 342ème ou 43ème review de merde avec un jeu. Je sais pas s'il est merdique du tout, t'as vu. C'est Capcom Generations, et c'est même s'il y a marqué First Generation, mais en fait c'est le disque numéro 3 de cette compil. Il est sorti sur PS1, vous avez les 4 jeux, on va faire les 4 en tant qu'à faire, c'est cadeau. Et c'est en direct live BB. Donc là ça doit être en fait les premiers jeux d'arcade que Capcom a dû développer. Donc on va lancer ça, vulgueuse, jamais entendu parler de ce jeu. 84, ça va être grandiose je pense. On a les options. On va se mettre 5 vies. Il y a des jours quand on appuie sur Type Type, on voit de suite si ça va être écran de Type ou pas. Là on aura la surprise. Bon alors, Shot et canon. Non, on verra tant pis, on verra. On va lancer. Pas du tout ce que c'est que... Ah, c'est un shoot'em up. Déjà il est moins moche que 1942. Tiens, c'est marqué Paul pareil que 1942. Effectivement le même graphisme. Alors c'est quasiment plus maniable que 1942. Bon, ouais, on a le power-up. Euh, le... C'est moche. C'est la même chose, mais c'est pas le même univers. Mais j'ai l'impression que... Le comportement des ennemis là de base, c'est à peu près la même chose. Les bruitages sont trop agressifs, on n'entend pas la musique. Et comme si la musique... Dans les aigus et une boucle répétitive... Bop, bop. On va faire un petit peu de shoot'em up là. Alors par contre, on a l'impression que l'écran bouge, que c'est pas notre personnage, que c'est le... Ouais, c'est cette boucle là. On dit que c'est centré, que c'est l'écran qui bouge et pas notre personnage. Bon, c'est bizarre. Ah voilà, on peut lancer une torpille. Ah, voilà, on a une torpille en bas. On essaie d'utiliser sur un... Sur un patrone. Putain, voilà, la torpille, vous voulez... Et ça vibre la manette quand on envoie la torpille. Bon, c'est déjà ça. Ça fait une petite sensation dans le slip. On peut prendre de l'énergie. Voilà. Par contre, je vois pas ma barre d'énergie, donc... C'est bien qu'on puisse prendre... Qu'ils aient pensé à ça. Voilà, torpille. Merde. Ah, il y a des checkpoints quand même, là, ouais. On retourne à la fin du niveau. On avance un peu. Maintenant, on est dans l'espace. On a quitté la... Ouh là, ça scintille. On a quitté l'espace. Ouais, on peut pas. Ça change rien. Écoutez la surface, si j'arrivais à le dire. C'est moche, hein, c'est moche. On voit que c'est 84, là, hein. C'est mieux que Xévius, déjà. On peut lui dire ça, mais... C'est vrai que c'est assez grossi, quoi. Les ennemis, là, ces grosses bestioles, hein. Toujours les mêmes. Mais ça change rien, quoi. Que le décor change, si on retrouve toujours les mêmes comportements. Hop, et là, on va retourner, j'imagine, encore. Attention, on est là. On peut les manœuvrer. Ah, ils ont changé les ennemis. Espèce de mini-boss, là. Ouf. Vite l'énergie, voilà. Je suis même pas sûr que ce soit l'énergie. Je vois marquer E, mais... Bon. Alors c'est les torpilles, je vais voir ça. Est-ce que ça me fait prendre D ? Non, c'est pas les torpilles, le E. Et comme j'ai pas de barre d'énergie, S. Merde ! Putain, on prend le S et on explose. Bon, il y a quand même un peu plus de vari... De variété. Bon. Je vais changer de jeu, là. J'en ai assez vu pour... B. Ah, ah, mais on peut marquer son nom. Il y aura au moins ça. Je vais rentrer dans l'histoire. BQR. B. Vite, on n'a plus que 48 secondes. I. E. Voilà, Barbie, super. Donc on va maintenant lancer l'autre jeu. Ce jeu-là, bon, il est mieux que 1942. Il me plaît plus, même si... Alors, Sonson, ça me dit quelque chose le nom, alors le jeu. On verra. Tout à l'heure, j'ai que des shoot-em-euble, j'aimerais bien changer de type de jeu. Bon, on va lancer le jeu, on s'en fout. On va lancer le jeu sur NES. On va lancer le jeu sur NES. Alors, la flèche du haut. Flèche du haut et flèche du bas, c'est pour monter ou descendre d'une plateforme. Ah, on a les tirs de... On a les cerises de... De... Mais con, qu'est-ce que je fais, moi ? On a les mêmes cerises que dans Super Mario Bros 2 ou Doki Doki Panic. Ah, c'est un mélange de... D'accord, de shoot-em-up et de plateforme, ça peut être pas mal. Ouais, c'est assez sympa comme concept, là. Oula, qu'est-ce que... Eh oui, mais vu, quand il saute, c'est assez bien foutu, parce que... On sait pas s'ils vont des... Quel va être leur comportement, s'ils vont... Là, vous voyez, j'aurais pu me le prendre, j'ai vraiment de la chance. Pourquoi il y a marqué 19 ? Je comprends pas. J'ai un power-up, je vais pas l'impression que ça a changé quelque chose. Pourquoi il y a marqué 18 ? Ah, 17, enfin ! Bah, putain. J'ai dû prendre le bon chemin, je ne sais pas. Eh là, je sais pas s'ils vont monter, descendre. Ah, des ennemis qui changent. Bon, il y a... On peut accélérer, euh... Non, bah là, c'est sympa quand même, je connaissais pas. Peut-être que c'est un nombre de points qui fait qu'on peut passer à un niveau. Putain, là, comment on fait ? Ouf. C'est assez maniable, là. Je trouve que c'est assez nerveux, c'est assez sympa, là. On peut se rattraper, si on voit qu'on a fait une connerie. Là, c'est une espèce de boss. Bon, bah, pour le moment, ça m'a l'air de... Ah, je reconnais les mêmes... Il y a des graphismes, des icônes communes avec 1942 et... Et vulgus, vulgueuse. Merde, là, je fais n'importe quoi, j'anticipe. Non, bah, celui-là, il est sympa, déjà, il change. Bon, on peut détruire sur... On peut... Ouf. Eh, merde. Je crois que je vais leur échapper. Non, bah, celui-là, il est bien. Samson, sympa, celui-là. Il nous change un peu. B, 1, R, voilà. Ouais, je suis premier. Ouais, donc, celui-là, Samson, est vraiment pas mal. Voilà, c'est un jeu d'arcade qui... Capcom, t'inv, il est marqué CA, plus loin. Donc, on va laisser ce jeu. Ime... Igemaru, enfin, Igemaru. Le nom dit quelque chose, mais alors, le jeu. Ouais, au moins, il y aura eu Samson dans cette compil, qui aura un petit peu changé. Non, non, mais je veux dire, il y a le disque 2, parce que je ne vous ai pas fait le disque 2 de cette compil, où il y a les Goose and Ghosts, Goose and Goblins, et les Super Goose and Ghosts. Et comme j'ai fait la détente du slip numéro 2, je me suis dit, je n'allais pas vous remontrer le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Je ne comprends pas. D'accord, putain, je ne comprenais pas le but du jeu. Donc, on prend le tonneau, on le balance. Bon, pour le moment. Bon. Alors, ça, c'est peut-être un tutoriel, je ne sais pas. Oula, on dirait une espèce... De Bomberman avant l'heure, c'est ça ? Ouais, ben... Oula, vite, 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 il va me coller au Luc. Oula, vite, pousse-toi. S'il y en a qui sortent à chaque fur et à mesure, on ne va jamais y arriver, hein. Bon, ça y est, j'ai terminé le niveau ou pas ? Bon, ben, on voit que Bomberman... C'est peut-être eux qui ont piqué l'idée de Bomberman, mais... Ils ont remplacé les rochers... Les tonneaux par les rochers. Ah, on peut détruire deux ennemis en même temps. La musique vraiment est atroce, là. Ça fait, on dirait, du Charlie au Leg. Merde. Donc, c'est une espèce de Popeye, un Bomberman. Bon, c'est un deuxième ennemi. J'imagine que c'est les ennemis en bleu qu'il faut détruire, en premier. Les autres sont, à mon avis, instantanément... Oumis. Putain, ouais, mais là, c'est chiant. Bon, une dernière fois, après, je ferai les autres jeux. On peut pas s'emmerder à vouloir détruire les autres, allez. Est-ce que c'est... S'il y a un stage 2, ils font détruire deux. Ben non, on est au stage 2, ils font détruire plus que deux. Bon, on a beaucoup de vie, là. On va reparaître en haut à droite. Bon, bon, le sirop vient là. Ça m'arrange, s'il fait ça à chaque fois. Bon, là, il change de coin. Bon, ça y est, j'aimerais bien passer à un niveau supérieur, parce que... Là, ça fait quatre fois, quand même, que je lui envoie dans sa gueule. Je connais pas le but du jeu, donc partir de là, c'est pas évident. Et merde, on peut pas pied sur reculé, putain. Bon, on va faire le dernier jeu. En espérant X de Eyes, si je dis pas de connerie. Je crois qu'au Japon, ils... Voilà, X Eyes. Au Japon, en fait, ils ont sorti les quatre CD indépendamment, en séparément. Donc, les gens qui devaient se payer, je sais pas combien, à l'époque, peut-être que c'était moins cher pour eux. Là, c'est vrai que c'est les quatre CD en un, dans le même boîtier, parce que franchement, vous achetez ça, vous avez quatre jeux à la con. Donc, ça va être pareil que l'autre. Une espèce de Xivius, mais bon. La même vitesse de scrolling. Oh, il y a quand même un peu plus de... Là, c'est le nid d'abeilles, mais ça reprend Xivius, un peu. Bon, déjà, la musique, là, on sent... Là, ça marche. C'est un petit RPG à Thor, là. Là, déjà, on sent que la musique, ça va. Même si c'est pareil, il n'y a pas de basse, mais là, ça va, parce que c'est juste un solo. Et puis là, il y a une bonne ambiance particulière, avec le côté aussi vernetique... Les abeilles de l'espace. Bon, là, déjà, ça me plaît plus. Ah, la texture de l'arbre, là, derrière, la forêt, assez bien faite, pour l'époque. Je ne sais même pas quelle année. Alors là, ils ont changé d'habitude. Il y a des joues, c'est quand on va à droite et à gauche que le sprite fait qu'on pivote. On tourne sur lui-même, là, ça marche. En fait, c'est haut et bas. Quand on avance ou quand on recule, c'est là où le sprite change. Ah, c'était une Mila. Il n'est pas très beau, là. On va faire un petit peu d'un shoot'em-up. Par contre, c'est vrai que c'est assez lent, là. Le vaisseau est assez lent. Alors, voilà, il nous faut une petite zone. Zone bonus, une zone de score. Ça, c'est à l'époque, j'aimais bien les scores. Ça donne des vies, pourquoi pas, mais... Les bases à détruire, là, ça fait vraiment Xévius. Merde. Bon, là, c'est la première musique de cette compilée où ça me plaît. Vraiment, une petite ligne de basse, là, et ça serait nickel. Une petite piste de rythme. Comme si là, ça fait un côté suspension, hein, dans l'espace. Ah, mon vaisseau a évolué, ok. Merde. Un autre vaisseau évolue, c'est un peu comme dans un... Image... Fight. Je sais plus, voilà, c'est un shoot'em-up ancien, pareil. Plus évolué, il a dû sortir après. Donc là, on a le boss, pour les têtes de mort, ça c'est bien fait. Alors, moi, on sait que c'est un méchant, vu que c'est la... Là, ils sont protégés, pas. Des boucliers, là, des boules. Allez, on va y arriver, on va détruire au moins un boss. Pile où je le dis, non. Bon, là, on a des vies infinies. Un asphite, hein, j'ai perdu connement. Si c'est toujours un des musiques, par contre, ça va... Un petit peu gonflant. Ils sont un petit peu en formation, comme dans Space Invaders et autres. Aero Smash, un petit peu mon cultivé. Non, ben, lui, il est assez... Pour un truc vraiment vieillot, lui, au moins... Il a une atmosphère. Bon, je suis pas non plus fan, mais quand même, il... Par rapport à 1942, ouais, on a souvent entendu parler 1942. De lui, non. Alors que lui, je pense, merde, il est mieux. Bon, allez, on va faire un peu d'un shoot'em-up, et après, je termine. Et je termine sur ce... Sur ce jeu, ben, sur cette compi, je vais vous faire le CD4 juste après. En plus, vous voyez, même les niveaux évoluent plus que... Que dans 1942, il y a plus de diversité, là. En l'espace de quelques minutes, on a vu plusieurs tableaux. Donc ça, déjà, on voit, même si là, il y a cette répétition. Ah, putain, de ces architectures en abeilles, là, le truc d'abeilles, les galeries. Bon. Aïe, là, là, non, là, je suis mal embarqué. Bon, ben, ciao, pépito pour une prochaine vidéo. Bonsoir, Philippe, bonsoir à tous, à plus, mes puces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501